Musique Alors bonjour monsieur Coulon, donc on vous reçoit aujourd'hui pour votre livre « Sortir de la société en crise ». Donc en l'occurrence vous parlez de la société française, mais peut-être on peut l'élargir. Est-ce que vous pouvez vous présenter monsieur Coulon dans un premier temps s'il vous plaît et bonjour. Eh bien bonjour à tous, donc Francis Coulon. Eh bien si je dois me présenter, je dirais que j'étais un manager pendant 30 années de ma vie dans des grands groupes multinationaux, notamment Danone et LVMH. Donc comme vous voyez, bien que j'ai fait quand même aussi de l'enseignement notamment à l'ESCP, je n'étais pas spécialement parti pour écrire un livre d'économie politique. Quand j'étais étudiant, j'avais une passion, la philosophie. Mais j'ai fait des études qui m'ont préparé au management. Et maintenant que j'ai pu sortir de ces grandes entreprises et pour avoir une activité avec plus de disponibilité, je me suis consacré à une de mes passions qui était la philosophie, mais aussi dans l'économie, la macroéconomie, alors que dans l'économie d'entreprise, c'était une économie micro. Mais ça m'a donné une vision très proche du réel, très factuelle, très tournée vers la réalité. Alors est-ce que vous pouvez… Dites-moi, vous n'allez pas terminer. Si, je vous écoute. D'accord. Alors dites-moi ce qui a présidé en fait à l'envie d'écrire ce livre. Pourquoi ce livre ? Quelles ont été les constatations qui sont les vôtres ? Parce que vous partez d'un pays qui est en crise, vous nous expliquez que le pays est en crise. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà dans un premier temps en quoi le pays est en crise ? Alors je réponds déjà à la première partie de votre question qui est « Pourquoi ce livre ? » Eh bien, le sous-titre de mon livre, c'est « La philosophie utilitariste au service du bien commun ». Et donc, moi j'ai un point de vue qui est celui de la philosophie utilitariste. Et quand j'en parlais, quand on m'interrogeait, souvent je répondais « Oui, je vous dis ça parce que je suis utilitariste ». Les gens me disaient « Mais c'est quoi l'utilitarisme ? » Or l'utilitarisme, c'est une philosophie extrêmement importante puisque c'est la philosophie dominante dans les pays anglo-saxons. Et donc, elle est malheureusement très peu connue en France. Et donc, j'ai voulu parler de ça et interroger, revisiter l'économie politique à partir de la philosophie utilitariste. Et c'était pour moi une source d'inspiration pour essayer d'apporter des réponses à la crise de la société. Alors, quelle est-elle justement cette crise ? En quoi notre société est en crise et à quel niveau selon vous ? Alors là, on peut dire qu'il y a des crises un peu partout dans le monde entier. Il y a des conflits, il y a des problèmes de transition écologique. Mais la crise purement française, à mon avis, elle est liée à un problème d'approche des actions politiques et des actions économiques en France qui est très idéologique. Et la crise qu'on a, nous, en France, à mon avis, elle provient de là, avec des injonctions contradictoires, des grandes oppositions entre la droite et la gauche, entre les partis souverainistes, les partis européens. On est un petit peu écartelé entre différentes positions qui fait qu'on a du mal à savoir ce qu'il faut faire et du mal à avancer. D'accord. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le propos de votre livre, ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'est-ce que l'utilitarisme ? Quelle est cette philosophie qui, selon vous, préside dans le monde anglo-saxon et serait plus proche du réel et du concret que, peut-être, les idéologies politiques que nous avons, nous, en France ? Alors, tout à fait. Donc, l'utilitarisme, c'est une philosophie conséquentalisme. Conséquentalisme, ça veut dire que c'est une philosophie qui s'intéresse aux conséquences de nos actions et pas à leurs motifs. Et donc, c'est pour ça que je disais que c'est une philosophie dénuée de toute idéologie. On ne parle pas d'une idéologie en disant qu'il faut faire telle ou telle chose parce que ça correspond à l'idéologie. Eh bien, il faut faire des choix en disant telle action est bonne et telle action n'est pas bonne. Et alors, les utilitaristes sont des gens très simples, très pragmatiques, et en une seule phrase, ils ont défini comment dire si une action était bonne ou n'était pas bonne. Et pour eux, une action bonne, c'est une action qui apporte le plus grand bonheur au plus grand nombre. Alors, ça peut paraître évident, mais justement, rien de mieux que ce qui est évident et que ce qui est simple. Alors, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, quand on réfléchit bien, c'est une phrase extrêmement puissante. qui reprend beaucoup de la philosophie grecque, mais je reviendrai sur ce point-là plus tard. Donc, quand on dit le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, il y a deux parties dans la phrase. Le plus grand bonheur, je dois rechercher ce qui maximise le bonheur, le plaisir, l'intérêt d'intérêt. Mais l'intérêt de qui ? Du plus grand nombre, c'est-à-dire des parties concernées par l'action. Par exemple, si j'ai une décision à prendre au niveau familial, je ne dois pas décider uniquement en fonction de mon point de vue, mais prendre le point de vue de l'ensemble de la famille. Et si je parle des actions du gouvernement, je dois prendre les actions qui sont les meilleures pour l'ensemble de la nation, pas seulement la majorité, mais pour le plus grand nombre possible. D'accord. Donc, on a bien compris ce qu'est l'utilitarisme, mais on pourrait, si je me faisais l'avocat du diable tout de suite, on va parler de la philosophie. Je voulais juste le dire pour ceux qui regardent la vidéo. Le livre est coupé en deux parties. La première partie parle beaucoup de philosophie, c'est ce qu'on va faire ici. Et puis ensuite, ça parle un peu plus d'économie et du coup, on sera plus concret, peut-être en deuxième partie de vidéo. Donc, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que si tout de suite, je me fais l'avocat du diable, on pourrait vous rétorquer, vous répondre qu'effectivement, l'utilitarisme s'intéresse en fait au résultat, mais le résultat est toujours appréhendé selon un cadre idéologique, c'est-à-dire que le bonheur, l'utilité, toutes ces choses-là en fait sont préexistantes ou prédéfinies en nous par rapport aux conclusions d'une action. C'est-à-dire que comment on juge la conclusion d'une action ? C'est quelque chose qui doit être défini en amont et c'est quelque chose qui de toute façon est défini en amont dans nos têtes. Donc, ça, ce serait le premier point. Et puis, le second point, c'est que les démocraties anglo-saxonnes sont elles-mêmes en crise profonde, notamment les États-Unis, qui est un pays qui est en crise, qui a divers problèmes, que ce soit des problèmes économiques, parce que c'est un des pays, voire le pays le plus endetté au monde. Et puis, les États-Unis ont aussi des problèmes avec la délinquance, la drogue. Ces choses-là sont pandémiques aux États-Unis. Donc, comment vous réfléchissez ces choses-là et comment arrivez-vous à penser que le monde anglo-saxon s'en sort mieux que nous, finalement ? Alors, la première partie de vos questions, c'est sur le bonheur. Alors là, au niveau des philosophes utilitaristes, il y a deux conceptions. Il y a la conception de Bentham, parce que cette philosophie utilitariste, elle a deux grands philosophes qui l'ont inspiré, qui sont Jérémy Bentham et John Swart Mill. Et Jérémy Bentham, quand on lui demande de définir le bonheur, il refuse de répondre. Ils disent, mais le bonheur, c'est quelque chose de personnel. C'est à chacun à dire quel est son bonheur. Et il donne l'exemple, l'exemple de ce qu'on appelle le jeu d'épingle, qu'on a créé un jeu à l'époque, en disant, si quelqu'un trouve son bonheur dans le jeu d'épingle, eh bien, la meilleure vie pour lui, c'est d'avoir une vie où il peut jouer aux épingles. Donc, il dit, c'est les préférences individuelles, ce sont les choix personnels. Et moi, je n'ai pas à intervenir en disant « ce qui est bien, on n'est pas bien ». Et puis, John Swart Mill, lui, il a une approche beaucoup plus hiérarchisée du bonheur. Il dit, il y a des niveaux dans le bonheur. Il y a les bonheurs les plus simples, les bonheurs physiques, manger, boire, avoir une vie agréable. Et il y a les bonheurs spirituels. Il dit, les bonheurs spirituels sont au-dessus des bonheurs simples. Et c'est ça qu'on doit chercher à maximiser. Mais vous ne trouverez jamais dans l'utilitarisme un registre, une liste de choses disant « le bonheur, c'est cela ». C'est une philosophie extrêmement ouverte qui est tournée vers chacun et c'est à chacun de se définir. Ça, c'est pour la première partie de votre question. La deuxième partie, les sociétés anglo-saxonnes vous disent « ça ne marche pas si bien que ça ». Mais rien ne prouve non plus qu'elles appliquent forcément bien les principes utilitaristes. Et très souvent, elles sont, comme les autres civilisations, sorties de cela. Par exemple, si vous prenez Trump, qui a été président des États-Unis pendant quatre ans, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui est proche de la philosophie utilitariste. Donc, toutes les civilisations… Si je peux me permettre de placer une parenthèse, c'est pourtant sous son mandat que le chômage a baissé le plus drastiquement. Je ne critique pas Trump. Je dis simplement qu'il n'a pas forcément été appliqué, il n'a pas appliqué forcément la philosophie utilitariste, ni les grandes idées du libéralisme classique. D'ailleurs, le libéralisme, on parle souvent de néolibéralisme, de choses comme ça, ça veut dire que le libéralisme d'il y a un siècle et demi, le libéralisme de John Swartmill par exemple, eh bien, il y a eu des évolutions par rapport à ça. Et moi, justement, une de mes idées, c'est de dire qu'on devrait revenir à un petit peu ce qu'était le libéralisme de l'époque, qui était le prolongement des Lumières, et quelque chose de très très bon et de très très bien pour la société. D'accord. Alors, on comprend ce que vous voulez dire. Est-ce que, je me permets d'insister, est-ce qu'il y a quand même un pays, parmi les pays anglo-saxons, qui serait le plus proche du modèle qui, pour vous, serait le modèle idéal au niveau utilitariste ? Eh bien, justement, ce n'est pas un pays anglo-saxon. Moi, j'ai fait... Parce que là, mon approche, moi, j'aime beaucoup, c'est les comparaisons, les benchmarks, regarder un peu dans tous les pays. Et j'ai découvert quelque chose qui avait des pays qui, à mon avis, se portaient mieux que d'autres, avaient une meilleure gouvernance, et ces pays-là, ce sont les pays d'Europe du Nord. Donc, tous ces pays scandinaves, mais également l'Allemagne, la Hollande, si je prends tout ce groupe de pays, eh bien, j'ai regardé et je me suis aperçu qu'ils avaient deux très grandes qualités. Donc, je reprends le principe d'utilité, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Alors, au niveau d'un pays, c'est quoi le plus grand bonheur ? Eh bien, le plus grand bonheur, c'est apporter la réussite économique, le meilleur pouvoir d'achat aux gens, que les gens puissent être satisfaits du pouvoir d'achat. Vous savez qu'en France, le pouvoir d'achat, c'est la revendication numéro un. Eh bien, ces pays d'Europe du Nord, ils ont un revenu par tête nettement supérieur au nôtre, ils ont moins de chômage, ils sont très créatifs et ils ont très peu de dettes et donc, ils marchent très bien. Donc, ça, c'est la partie le plus grand bonheur. Mais la deuxième partie, c'est le social, c'est-à-dire la meilleure répartition possible de ce bonheur. Il ne faut pas que ce bonheur, ce soit quelques-uns qui en profitent, mais le maximum de gens. Et quand on regarde les pays d'Europe du Nord, c'est les pays où le social est le meilleur. C'est eux qui dépensent énormément pour la santé, pour l'éducation. C'est eux où il y a le minimum de différence entre les différentes catégories. Ça se mesure, vous le savez, par un indicateur qui s'appelle le coefficient Gini qui mesure les différences de revenus entre personnes. Et ces pays-là, c'est là où il y a le moins de différence. Où il n'y a pas un très grand nombre de gens qui gagnent beaucoup et d'autres très peu. Donc ces pays-là, ils cochent toutes les cases, si vous voulez. Ils ont à la fois une grande réussite économique mais une excellente répartition de cette réussite économique. Et je pense que ces pays-là sont mieux placés que les pays anglo-saxons. Parce que les pays anglo-saxons, alors eux, ils ont très bien réussi sur le plan économique. Regardez les États-Unis. qui, aujourd'hui, c'est absolument exceptionnel. Un Américain, c'est quelqu'un qui gagne 50% de plus qu'un Français, mais ils n'ont pas une très bonne répartition avec beaucoup de différences, beaucoup d'inégalités avec des gens qui gagnent énormément et d'autres qui gagnent très peu. Donc c'est pour ça que je préfère, je prends comme référence, le modèle d'Europe du Nord plutôt que celui d'Anglo-saxons parce que l'Europe du Nord est meilleure dans la répartition, meilleure dans la justice sociale. D'accord. Eh bien, c'était très intéressant. C'était très intéressant de vous écouter et c'est vrai que les démocraties d'Europe du Nord font souvent des envieux. Cependant, il y a quand même un axiome sur lequel vous vous êtes appuyé pour développer votre propos et c'est un axiome que je voudrais questionner. C'est que vous nous avez dit le plus grand bonheur possible, c'est financier. Vous ne l'avez pas dit précisément comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Et je ne sais pas si vous connaissez le paradoxe d'Isterlin, mais c'est une étude qui a été faite sur plusieurs décennies et qui montre que si on mesure le niveau de bonheur chez des populations sur le très long terme, en tout cas sur le long terme, sur le très long terme peut-être pas, mais sur le long terme, c'est une étude qui a été faite sur plusieurs décennies et qui montre qu'effectivement, il faut quand même qu'on puisse combler nos besoins par nos finances, mais qu'une fois que ces besoins sont comblés, le bonheur n'augmente pas proportionnellement à l'augmentation de nos revenus. Et pour cela, il avait comparé, puisque vous aimez les comparaisons, il avait comparé l'Inde et les États-Unis et l'Inde avec un PIB bien inférieur aux États-Unis arriverait à produire un indice de bonheur bien plus important sur les Indiens, sur la population indienne que sur la population américaine. Comment vous vous défendez avec ce paradoxe qui nous montre que l'argent n'est peut-être pas, les finances n'est peut-être pas le point central ou en tout cas le seul point qui préside au bonheur d'une population ? J'étais un peu rapide en essayant de dire le bonheur c'est avant tout une question économique mais dans le vrai bonheur il y a plusieurs parties, il y a le bonheur économique et puis il y a tout ce qui est la santé et l'éducation. Donc évidemment, tout ce paramètre-là est aussi très important. Quand vous dites l'Inde, l'Inde c'est un pays dans lequel on a trouvé que les gens étaient relativement heureux parce que l'Inde avait fait beaucoup d'efforts dans la santé notamment. Donc vous pouvez voir un pays qui sur le plan économique n'est pas extraordinaire mais s'il fait par exemple beaucoup d'efforts dans la santé les gens vont être quand même assez heureux. Et le troisième paramètre du bonheur c'est un paramètre qui est très anglo-saxon celui-là c'est la liberté. Eh bien pour un philosophe américain il y a de très grands philosophes américains comme par exemple John Rawls eh bien la liberté c'est un élément caractéristique du bonheur. Pourquoi ? Parce que la liberté c'est d'abord la possibilité positive de pouvoir s'exprimer de pouvoir voter etc. Mais c'est aussi le pouvoir de choisir la vie selon ses choix selon ses goûts selon ses préférences. Et donc pour les philosophes anglo-saxons le bonheur enfin un élément extrêmement important du bonheur c'est la liberté. Par exemple la Chine on peut dire finalement ils réussissent pas mal ils ont parfaitement bien réussi sur le plan économique ils ont fait des progrès en matière de santé d'éducation de tout ce que vous voulez mais les gens sont peu libres et vous voyez ce qui s'est passé quand il y a eu le Covid et bien finalement il y a eu presque une semi-révolution parce que le pouvoir était trop autoritaire on leur disait mais vous n'avez plus le droit de sortir chez vous vous allez contaminer les autres donc vous ne sortez plus de chez vous et au niveau d'une population la liberté c'est quelque chose d'important donc je me résume quand on doit parler de bonheur on doit bien prendre en cause les trois aspects réussite économique les paramètres santé-éducation et la liberté alors maintenant vous m'objectez Esterlin Esterlin c'est une théorie qui est dit il y a une évidence si vous voulez dans ce que dit Esterlin c'est pas parce que vous allez doubler ou tripler mon revenu que je vais être deux ou trois fois plus heureux tout le monde comprend ça assez facilement mais je pense que Esterlin est allé un peu trop loin en disant finalement il n'y a aucune corrélation entre le bonheur et l'économie je pense que ça c'est exagéré et depuis Esterlin il y a eu des travaux qui ont été effectués qui ne vont pas tellement dans ce sens-là et qui disent que finalement le bonheur est corrélé en partie à la réussite économique alors si on veut savoir ce qu'est le bonheur à travers les différents pays il y a quelque chose de très intéressant j'ai fait des articles dessus c'est le Happiness World Recall c'est une étude qui est parrainée par l'ONU dans laquelle on compare ça fait depuis plus d'une dizaine d'années 150 pays et on regarde quels sont les pays les plus heureux et justement on a trouvé que les pays les plus heureux c'était les pays d'Europe du Nord ils sont tête de liste la Norvège la Finlande la Suède tous ces pays-là ils sont classés parmi les plus heureux la France n'est pas très bien classée je ne vous cache pas elle est au niveau à peu près 26e c'est pas terrible terrible alors qu'elle est la 7e puissance économique mondiale quand même pour terminer sur Esterlin quand on regarde le classement il y a quand même une corrélation avec la richesse c'est-à-dire que vous ne trouvez pas en tête de liste des pays extrêmement pauvres et vous trouvez en que liste par contre les pays africains d'Amérique du Sud où vous avez des régimes autoritaires où les gens sont très malheureux vous avez des famines et cela je veux dire ne sont pas bien classés donc le paradoxe d'Esterlin il est à prendre en compte mais il ne faut pas non plus l'appliquer à mon avis trop brutalement oui effectivement pour aller dans votre sens et d'ailleurs je mettrai un lien en description parce que j'ai fait une vidéo sur le paradoxe d'Esterlin et effectivement Esterlin ne dit pas que le bonheur est complètement décorrélé de la richesse mais il dit qu'à partir d'un certain niveau je crois que c'est 60 000 dollars l'année il dit qu'à partir d'un certain niveau augmenter le revenu n'augmente pas le bonheur c'est-à-dire que ça l'augmente le revenu mais il y a un niveau à partir duquel le bonheur n'augmente plus voilà c'est ça l'enseignement d'Esterlin alors je voulais revenir sur un terme intéressant le dernier terme au niveau philosophique et puis après on passera à l'économie et puis on essaiera d'aller un petit peu plus loin dans ce qui est bien dans les pays du nord de l'Europe mais avant ça je voulais quand même revenir sur le mot liberté et vous nous expliquez effectivement en comparant la Chine et nos contrées plus libérales qu'effectivement le bonheur est plus important quand on a plus de liberté et effectivement on ne peut être que d'accord avec vous vous avez mille fois raison sur ce sujet-là maintenant il y a quand même deux visions en Occident de la liberté qui s'affrontent et qui viennent justement des lumières qui s'affrontaient déjà sur ce sujet-là ou même on peut revenir à Spinoza avant c'est-à-dire que la liberté pour un anglo-saxon je vais grossir le trait mais c'est pour aller vite chez un anglo-saxon la liberté c'est je fais ce que je veux je nais et je fais ce que je veux je nais libre pour un français j'allais dire un européen mais ce n'est pas vrai pour tous les européens donc je vais rester en France pour un français la liberté ça reste quand même quelque chose qui est une conquête c'est-à-dire que vous naissez aliéné vous naissez de ce qu'un jour vous avez été enfant nous dit Spinoza vous naissez aliéné vous naissez éduqué donc vous subissez la première aliénation qui est l'éducation de vos parents qui est peut-être leur religion qui est peut-être les idéologies qui sont autour de vous dans votre classe sociale votre pays votre région etc et vous passez toute votre vie en fait à essayer de rechercher une émancipation qu'en France nous appelleront un jour liberté là où je veux en venir pour me résumer c'est que pour un américain la liberté c'est je fais ce que je veux quand bien même je suis aliéné c'est pour ça que aux Etats-Unis on peut avoir la scientologie qui cohabite avec des islamistes très très extrêmes avec d'autres religions très extrêmes on a le Ku Klux Klan qui peut répondre à d'autres au Black of Nations par exemple donc on a des extrémistes qui répondent aux extrémistes aux Etats-Unis parce qu'on considère aux Etats-Unis que même aliénés et bien finalement on est libre en France on a une conception différente la liberté c'est l'émancipation et parfois pour être émancipé et bien il faut aller à l'école gratuite et il faut être soumis à des injonctions qui vont nous permettre justement de pouvoir nous libérer nous émanciper c'est tout le débat qu'on a autour du voile islamique aujourd'hui en France où on dit pour que les gens s'émancipent pour que ces femmes-là s'émancipent il faut qu'au moins à l'école elles puissent retirer le voile s'affranchir de cette condition de départ de naissance pour qu'elles puissent faire un pas de côté par rapport à sa communauté et qu'elles puissent réfléchir par elles-mêmes là où un Américain dirait mais sacrilège laissez-la faire ce qu'elle veut la liberté c'est je fais ce que je veux si elle veut porter un voile laissez-la faire donc voilà on a ces deux conceptions de la liberté qui s'affrontent quand même en Europe comment on fait pour savoir laquelle est la meilleure pour aller vers le bonheur est-ce que Spinoza a raison est-ce qu'il faut s'émanciper de ses passions s'émanciper de tout ce à quoi on a été conditionné ou bien est-ce que la liberté finalement c'est faire ce qu'on veut et si on est un aliéné heureux et bien on est heureux moi ma conception de la liberté elle est totalement utilitariste parce que il y a un grand penseur qui est John Swartmill il a écrit c'est la référence en matière de liberté ce qu'il a écrit c'est absolument extraordinaire je vous montre le livre je ne sais pas si on le voit très bien de la liberté John Swartmill c'est le grand théoricien de la liberté et il a défini très bien l'articulation de la liberté alors il dit chacun est libre sur son esprit et sur son corps de lui-même jusqu'où ça va jusqu'à autrui c'est-à-dire je peux faire tout ce que je veux tant que ça n'a pas de conséquences défavorables ça monsieur Coulon c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité c'est qu'il ne le démontre pas si je vous parle de la liberté spinosiste par exemple elle est démontrée elle est factuellement démontrée là c'est juste une proposition c'est-à-dire sur le plan sur le plan des comportements des modes de vie et de la société c'est très important par exemple si vous avez je vous prends un sujet par exemple l'homosexualité pendant très longtemps l'homosexualité a été condamnée vous savez que par exemple Bentham il s'est exprimé en faveur de l'autorisation la non-pulpabilité de la non-pénalisation exactement de l'homosexualité alors qu'en Angleterre ça n'est supprimé qu'un siècle plus tard et donc vous avez des gens qui ont été par exemple Turin qui est l'inventeur pratiquement de l'ordinateur qui était homosexuel on l'a condamné à une forme de castration chimique en 1952 il ne l'a pas supporté il s'est suicidé cette personne Turing il a sauvé des milliers de vies parce que c'est lui qui a décrypté la machine énigme des nazis et cette personne-là qui avait sauvé des milliers de vies et bien il a été obligé de se suicider or Bentham il dit mais l'homosexualité si elle n'a pas de conséquences négatives pour les autres pourquoi voulez-vous l'interdire ? Bien sûr ça suppose que les homosexuels se comportent correctement qu'ils ne soient pas violents etc. mais c'est une position qui a été prise donc le point de vue utilitariste de dire la liberté les gens doivent être libres sur eux-mêmes à condition qu'ils ne peuvent pas avoir de conséquences négatives sur autrui je pense que c'est quand même un excellent principe je pense que c'est un principe qui est appliqué par beaucoup et donc la société anglo-saxonne aujourd'hui je pense qu'elle n'est pas tellement en ligne avec ce que dit John Swartmill par exemple il y a un très grand courant qui va comme vous le dites à la recherche d'une très grande liberté ce sont les libertariens les libertariens disent mais moi ils ne vont faire rien à cause je peux tout faire moi-même je ne veux pas d'état je ne veux pas de loi je veux le minimum de loi et je dois être totalement libre ce courant libertarien aux Etats-Unis bon aux élections il est très faible c'est des gens qui font 3% mais au niveau intellectuel il est important et moi je ne suis pas du tout favorable à ce courant-là je suis beaucoup plus favorable à la philosophie utilitariste et donc dites-moi allez-y non non allez-y c'était juste en fait pour vous ramener du coup à ma question et pour que on ait peut-être une conclusion et après on passe à l'économie peut-être avec votre permission c'est de savoir du coup pour vous la liberté c'est quelque chose qui se décrète comme ça à la naissance c'est pas une conquête comme penserait naturellement un français conséquent qui connaît les penseurs français comme disait Montesquieu être libre c'est c'est pouvoir faire ce qu'on doit vouloir faire ça suggère une émancipation de savoir ce qu'on doit vouloir faire et là je n'écoute pas ça dans votre philosophie utilitariste je vais vous expliquer vous montrer le concret j'espère avec plaisir les utilitaristes les philosophes utilitaristes sont les plus grands émancipateurs qu'on ait connus dans les deux derniers siècles ils ont pris position sur tous les sujets sur le colonialisme sur l'esclavage et notamment sur l'égalité hommes-femmes vous savez qu'une des plus grandes théoriciennes de l'égalité hommes-femmes c'est Harriet Taylor-Mille et que Harriet Taylor-Mille la femme de John Sartney a écrit avec son mari un livre qui s'appelle De l'assujettissement des femmes où elle défend vraiment l'égalité l'égalité hommes-femmes et ce qui est très intéressant d'ailleurs du point de vue utilitariste c'est que dans l'égalité hommes-femmes le principal argument n'est pas un argument de justice ils ne disent pas vous traitez mal les femmes c'est pas ça qu'ils disent ils disent mais vous vous perdez une opportunité les femmes peuvent avoir un apport absolument extraordinaire et vous ne pouvez pas vous en priver alors il y a eu l'égalité hommes-femmes mais il y a eu plein d'autres choses ils ont pris position pour la liberté de la presse toutes les libertés sociales et le plus grand défenseur de la liberté animale c'est un philosophe utilitariste australien Peter Singer qui a écrit un livre la liberté animale qui a été traduit dans le monde entier et qu'aujourd'hui la référence est une référence en matière de défense du droit des animaux donc justement tous les utilitaristes dans l'utilitarisme sont des grands émancipateurs d'accord et bien écoutez on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur cette notion de liberté mais en tout cas on a bien compris quelle était votre position alors on va peut-être passer maintenant au niveau économique la deuxième partie de votre livre qui est aussi très intéressante et là je voulais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure les pays du nord de l'Europe les pays scandinaves sont les pays où le bonheur est le plus important et vous nous disiez que ce sont les pays qui réussissent le mieux en termes de bonheur mais aussi en termes économiques vous nous avez expliqué être un grand défenseur de la liberté sauf que là-bas il y a une grande redistribution et la redistribution suggère en fait et bien d'atteindre les libertés on le voit par exemple c'est le cas au Danemark sous un gouvernement de gauche qui est quand même un gouvernement extrêmement redistributeur pareil en Suède comment vous parce que vous le mettez dans le livre et je trouve que c'est intéressant c'est pour ça que je voudrais que vous nous en parliez comment vous articulez la liberté et l'égalité en fait alors d'abord c'est un des grands problèmes si vous voulez dans la devise française liberté égalité fraternité c'est une devise que tout le monde trouve très bien en France je ne suis pas contre c'est simplement que c'est quelque chose d'absolument difficile à appliquer parce qu'il y a effectivement une contradiction entre liberté et égalité et notamment au niveau des orientations politiques vous avez des partis qui sont beaucoup plus orientés vers la liberté c'est en général les partis de droite et des partis pour lesquels l'égalité est une notion dominante ce sont les partis de gauche mais moi l'égalité en tant que telle n'est pas un concept que je retiens je retiens un concept que j'estime supérieur celui d'équité c'est-à-dire il ne faut pas chercher que tout le monde soit pareil mais que tout le monde soit traité de manière équitable mais quand vous chaque personne il n'y a pas d'égalité au départ c'est parfaitement démontré dans le livre de 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 Rousseau parce que Rousseau est le premier à avoir parlé des inégalités il a écrit un livre sur les inégalités il y a trois siècles et ils disent il y a des inégalités de nature et des inégalités sociales et donc au départ on n'est pas égards et donc le un système qui dit tout le monde doit être traité de la même manière n'est pas un bon système je vais vous prendre un exemple pourquoi par exemple la réforme des retraites est mal passée pour beaucoup de raisons mais il y a une raison qui était qu'elle n'était pas équitable c'est à dire qu'au départ on disait tout le monde 64 ans les gens ont dit mais attendez tout le monde n'est pas pareil il y a des jeunes qui ont commencé à travailler très tôt et vous allez les obliger à travailler plus longtemps que les autres il y a des femmes qui ont dit mais nous on a eu des carrières hachées avec la naissance des enfants nos carrières étaient hachées et donc on est défavorisés et donc la loi était obligée d'être modifiée la proposition de loi a été modifiée pour essayer de tenir de prendre en compte ces notions d'équité et ces notions d'équité elles sont presque plus efficaces aujourd'hui par exemple notamment en France quand on veut faire une réforme les gens ils ne vous attaquent pas trop sur l'efficacité un peu mais par contre l'équité ça a toujours été repris c'était l'argument principal des syndicats des associations et tout ça donc une des manières si vous voulez de pouvoir associer liberté et équité me semble plus facile que liberté et égalité d'accord effectivement là-dessus je vous rejoins et c'est vrai qu'on voit un manque d'équité en France on voit qu'on nous parle d'égalité des chances souvent sauf que comme vous l'aviez comme vous l'avez expliqué très justement si on donne la même égalité à des gens qui sont factuellement comment dire inégaux que ce soit au niveau au niveau de leurs conditions de leurs conditions sociales ou même au niveau de leurs capacités que ce soit des capacités physiques ou intellectuelles effectivement on n'est pas très équitable et je vous suis là-dessus est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup ce qui réussit mieux aux démocraties scandinaves et en quoi elles sont plus équitables que notre société à nous alors je je ne sais pas si c'est sur cet exemple-là je voudrais vous parler justement vous avez parlé de l'Inde tout à l'heure je voudrais vous parler d'un philosophe d'un penseur anglais qui est très important qui est Amartya Zen et Amartya Zen il va dans le sens de l'équité et il a défini un concept qui n'existait pas c'est un concept de capability ce qu'on a traduit en français par capabilité et capabilité ça veut dire il ne suffit pas que tout le monde ait les mêmes droits il ne suffit pas de dire que les femmes ont les mêmes droits que les hommes il faut que ce soit effectif et notamment en Inde c'est très peu effectif cette égalité homme-femme alors il donne l'exemple il dit mais vous allez donner le même droit à une personne mais par exemple cette personne est handicapée est-ce qu'elle va pouvoir vivre sa vie selon ses choix et ses préférences non parce que elle ne part pas d'une égalité elle part d'une inégalité et lui il se dit non il faut que chacun ait la possibilité de vivre sa vie selon ses choix et ses préférences c'est ça la capabilité et donc c'est une manière que demande Amartya Zen Amartya Zen c'est un très grand philosophe anglais d'origine indienne bien entendu qui a été le premier homme non de race blanche à diriger les universités d'Oxford et Cambridge et il a reçu le prix Nobel donc c'est un penseur extrêmement important et qui qui a vraiment poussé à fond le raisonnement de l'équité comment comment arriver à à une équité et à répondre vraiment aux besoins des personnes et je trouve que c'est une pensée très forte et très profonde en effet c'est une pensée qui est très importante parce que moi-même je l'ai souvent remarqué et fait remarquer dans mes vidéos c'est qu'on a des gens qui là je vais reprendre un logiciel bourdieusien pardonnez-moi c'est le gauchiste en moi qui sort mais très souvent on a de nouveaux droits et ces nouveaux droits sont pensés par des bourgeois et utilisés par des bourgeois et parfois ça se transforme en aliénation pour les classes un petit peu plus basses c'est-à-dire que la femme a la liberté de travailler oui quand vous travaillez au bureau que vous touchez 6000 euros par mois c'est génial de travailler c'est très émancipateur maintenant quand vous êtes une femme seule que vous travaillez 1500 euros vous devez payer la nounou que vous n'avez personne pour vous faire le ménage parce que vous n'avez pas les moyens de le payer l'émancipation elle est quand même assez relative voilà donc on voit que la conquête de nouveaux droits se transforme parfois en aliénation pour certaines personnes parce que ces droits ne sont pas pensés pour eux donc ouais je suis tout à fait d'accord avec vous c'est très important de penser aux personnes différentes d'ailleurs parler de l'émancipation des femmes pour moi ça n'a pas de sens quelle femme l'émancipation de la femme prolétaire n'est pas la même émancipation elle n'a pas les mêmes besoins que la femme bourgeoise et elle n'a pas la femme par exemple musulmane n'a pas les mêmes besoins que la femme je ne sais pas occidentale ou indienne etc que sais-je donc oui il faudrait aller plus en complexité avec ça donc je suis tout à fait d'accord avec vous et votre livre je l'ai trouvé très stimulant sur ce point-là et sur beaucoup d'autres points mais sur celui-là j'ai particulièrement apprécié je reviens à ma question tout de même au niveau des démocraties scandinaves en quoi sont-ils plus comment dire plus utilitaristes et pourquoi ces gens sont-ils plus heureux et en plus ont-ils une meilleure économie que la nôtre en tout cas plus en santé pourquoi qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous au final alors ce qu'ils font mieux que nous c'est cet équilibre entre efficacité économique et justice sociale c'est-à-dire beaucoup des sociétés mais pas seulement la France mais dans beaucoup d'endroits on a tendance à lâcher l'un en profit de l'autre par exemple les sociétés anglo-saxonnes elles maximilisent l'efficacité économique au détriment de la justice sociale et vous avez au contraire des sociétés par exemple la Suède dans les années 80 elle voulait de la justice sociale à tout prix l'égalité à tout prix et de ce fait-là ils ont démotivé complètement les entrepreneurs et il y a eu une baisse de l'économie des fonctionnaires partout et ça ne marchait pas du tout et tout d'un coup ils en ont pris conscience et ils ont dit non c'est pas possible on ne va pas continuer comme ça donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont ils ont modifié leur fiscalité qui était confiscatoire vous aviez des gens dont on prenait 80% de leur salaire donc pourquoi se donner énormément de mal si l'État vous en prend 80% et ils ont ils ont cherché à redonner un dynamisme économique et finalement ça a marché c'est-à-dire que l'économie est repartie et malgré tout ont maintenant un certain un bon équilibre un bon équilibre un bon équilibre social d'accord effectivement oui c'est très intéressant ce que vous nous dites et du coup à la lumière de votre livre même si je ne l'ai pas tout à fait lu parce qu'on a été pressé par le temps j'ai lu les chapitres les plus importants ce qui m'a paru à moi important dans le message que vous délivrez c'est qu'en gros l'utilitarisme c'est essayer de trouver ce point de bascule ce point d'équilibre même peut-être entre l'efficacité financière et une redistribution qui est juste mais qui n'est pas confiscatoire qui ne bride pas l'envie d'entreprendre mais qui soit quand même soucieuse d'une justice sociale quand même assez conséquente je ne sais pas si j'ai bien résumé votre livre tout à fait je suis d'accord avec ça c'est ça d'accord écoutez c'est un excellent livre que je vais conseiller à notre auditoire il faut impérativement le lire ça s'appelle sortir de la société en crise de monsieur Francis Coulon qui a été un entrepreneur toute sa vie j'ai peut-être une dernière question c'est une question que je pose à tous mes invités qui est une question importante c'est quel livre vous nous conseillez en fait pour pouvoir essayer de comprendre au mieux votre livre même s'il y a beaucoup de références dans votre livre et je l'ai beaucoup aimé pour ça mais est-ce que vous vous avez des conseils de lecture du coup ? Alors ce que j'ai fait j'ai fait une chose qui n'est pas habituelle mais moi j'aime bien c'est à la fin du livre j'ai fait une bibliographie mais d'abord je n'ai pas mis 200 livres ou 300 livres j'en ai mis 50 c'est vraiment un choix et j'ai mis un commentaire de 5-6 lignes sur chacun des livres parce que très souvent j'ai un titre mais qu'est-ce que ça veut dire ça ne vous aide pas trop à choisir donc s'il y a ceux qui achètent mon livre et bien ils auront un éventail de ces livres-là alors dans les livres que je conseille moi si vous voulez mon but c'est quand même un peu de faire de la pédagogie c'était mon métier pendant longtemps pédagogie de l'économie pédagogie de la philosophie alors pédagogie de de l'économie je conseille ce livre les grands les grands économistes et c'est assez amusant parce que le titre français c'est les grands économistes et le titre anglais c'est The Great Philosophers et en fait dans les autres pays anglo-saxons philosophe et économiste c'est un peu le même métier et le plus grand un des plus grands d'entre eux qui était Adam Smith a écrit bien sûr La richesse des nations qui est le livre-base du libéralisme économique mais il a écrit aussi La réussite des sentiments je suis en train d'écorcher le nom et ça c'est pas bien donc je rectifie tout de suite et donc c'est La richesse et la la richesse des sentiments donc ça c'est un premier livre alors il y a Sur la liberté le livre de John Swap Mill alors j'en ai pas du tout parlé mais moi il y a une chose qui m'a frappé c'est que j'ai dit dans le livre j'ai dit dans le livre John Swap Mill et Bentham sont les enfants naturels d'Aristote il y a une filiation avec Aristote si vous aimez Aristote si vous aimez son goût de la simplicité son goût de l'efficacité et bien vous aimerez les utilitaristes et il y a une phrase que je cite très souvent à propos d'Aristote c'est la phrase qui définit son pragmatisme si vous pour devenir citariste jouez de la cita pour être tempérant faites des actions de tempérance pour être courageux réalisez des actions de courage et ça c'est aussi la philosophie telle que je la vois c'est-à-dire une philosophie pratique une philosophie qui ne fait pas des théories mais une philosophie qui vous donne des pistes pour agir pour avoir la meilleure action possible et donc je vous laisse citer quand même au passage au passage d'Aristote alors un autre livre qui est tout à fait étonnant Michel Foucault qui est un grand philosophe français personne ne dit le contraire c'est un ancien communiste c'est un marxiste c'est le copain de ça il a fait des manifestations c'est le copain de Roménie aussi c'est le copain de Roménie aussi oui voilà exactement et bien il a été professeur au collège de France et quand il était au collège de France son sujet c'était le libéralisme toute la société libérale et il a fait un cours qui est absolument extraordinaire et il a montré dans son cours qu'il cite énormément l'utilitarisme en disant en définissant le rôle un des rôles principaux de l'utilitarisme en disant l'utilitarisme c'est une technologie de gouvernement c'est-à-dire c'est une technologie parce que on regarde les conséquences de l'action politique l'action politique est-elle bonne est-elle pas bonne est-elle favorable est-elle défavorable pour les gens et donc ça c'est assez étonnant puis je terminerai par un dernier livre Michael Sandel c'est la star de la philosophie aux Etats-Unis c'est un professeur à Harvard quand il a publié ce livre Justice pour un livre de philosophie 3 millions d'exemplaires il fait des conférences à Harvard les amphis sont pleins il y a 10 000 personnes qui viennent on met des télévisions partout et Sandel il a écrit un livre extrêmement pragmatique il ne vous dit pas voilà quelle est la théorie philosophique mais il vous propose des dilemmes et il vous dit mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là et moi ma conclusion la conclusion sur laquelle je voudrais terminer pour moi la philosophie doit être utile elle doit nous aider à faire de meilleurs choix dans la vie et bien écoutez c'était un entretien très intéressant monsieur Coulon et je vous remercie de nous avoir donné du temps pour nous expliquer cela encore une fois je conseille chaudement votre livre qui est au niveau intellectuel très stimulant il nous fait approcher l'économie par la philosophie il y a beaucoup de philosophie dans votre livre et c'est lié à l'économie c'est assez rare et je trouve que c'est une très bonne chose et j'ai beaucoup apprécié votre livre donc je mettrai un lien en description pour que tout le monde puisse aller l'acheter s'il le souhaite merci encore une fois à vous merci au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?